Merci, merci pour cet enthousiasme et merci d'être resté parce qu'il est tard et je me disais ils vont partir, ils vont pas rester donc merci beaucoup. Déjà, qui connaît un Finispane ? C'est très bien, ça tombe bien le talk alors parce que c'est très peu de gens et ceux qui connaît ce qu'il a en production ? Personne ? D'accord, donc voilà, et qui connaît les data grids, les memory data grids en général ? Ce que ça fait ? Parce que la personne de Heyselcast a expliqué bien, mais les data grids en général ? Ouais, la moitié à peu près. Mais ne soyez pas timide, vous pouvez faire comme ça sinon je ne vois pas. Donc voilà, moi je m'appelle Katia et je travaille, comme il l'a dit, chez Red Hat. Voilà, pour l'instant c'est chez Red Hat. Je fais partie donc de l'équipe en Finispane. Je bosse chez Red Hat depuis 2017 et avec l'équipe en Finispane, je m'occupe principalement du développement. j'ai fait des trucs dans le cœur du produit même, mais aussi de l'intégration avec Spring Boot, Vertex et d'autres projets. Donc j'ai créé des interfaces, voilà. J'adore la danse, le théâtre et tout ça. Et j'ai deux enfants. Et donc ça c'est mes réseaux sociaux, Karesti pour le GitHub et Twitter et Karesti Code sur Instagram, où je poste un peu de clichés techniques. J'utilise Instagram un peu... Au début j'ai commencé à l'utiliser comme un truc perso, mais j'ai arrêté et j'ai basculé sur un truc plus pro. parce qu'il y a une très très grosse communauté des devs, donc je vous conseille de joindre le réseau social parce que c'est super intéressant ce qui se passe là-bas. Et donc j'ai fait des clichés, j'ai poste des trucs sur ce que je fais dans mon quotidien comme développeuse. Je bosse à la maison, en remote, parce que mon équipe est un peu partout dans le monde. Et voilà, ça c'est pas un pyjama, c'est un vrai T-shirt, même si on dirait que c'est un T-shirt pyjama, mais en fait non. C'est vraiment un T-shirt assez neuf d'ailleurs en plus. Donc voilà, je suis pas venue en pyjama ici, même si je passe souvent pas mal d'heures à la maison en pyjama. Donc 2008, crise financière. Moi j'étais à Madrid et je suis arrivée en France. J'étais en train de gérer ma mutation, j'ai travaillé chez Sopra à l'époque. Et pendant le mois d'octobre, c'était voilà, 2008 c'était la grosse cata. Mais il y a des gens qui, à l'époque, je pense qu'ils bossaient sur jboss, qui se sont dit on veut créer un cache distribué. Et donc ils l'ont appelé InfiniSpan et ils ont fait cache implément concurrent map. Et donc un cache, j'imagine que la plupart des gens, là, cache, on sait ce que c'est. Donc InfiniSpan, on peut l'utiliser juste comme une librairie qu'on va embarquer dans notre application. Donc c'est écrit en Java, ça tombe bien qu'on soit au Parijog. Et donc c'est écrit en Java, vous l'embarquez dans votre application et vous pouvez l'utiliser comme une cache tout simple. Donc un cadousage très très simple. Mais ce n'est pas là qu'il réside son plus fort potentiel. Parce que ce qui est intéressant là, on a par exemple une autre app. On a trois nœuds dans lesquels on embarque notre cache. Et chaque utilisateur, quand il va utiliser notre application, il va tomber sur un des trois nœuds. Donc le cache va être rempli, le cache de user dans l'application 1 pour un user 1. Après le user 2, ça va être peut-être dans le cache de l'application 2. Mais du coup, quand le premier user va à l'application 1 pour demander la clé numéro 2, il n'aura pas. Je veux dire, si chaque nœud des applis gère sa cache locale, il va falloir que toutes les données soient dupliquées dans chacune des caches. Bon bref, je ne sais pas si tu m'expliques là. À la maison, je le faisais mieux. En gros, tout ça pour venir. Ce qui est intéressant, c'est que si par exemple un utilisateur met une clé 1, dans l'application 1, dans le cache ici, qui automatiquement soit répliquée dans la cache à côté, pour qu'ensuite, quand un autre utilisateur fait une requête de la clé 1, il la trouve ici. Ça, je m'explique. Donc ça, c'est une cache répliquée. Et pour faire ça, automatiquement et tout seul, c'est InfiniSpan qu'ils utilisent YayGroups, qui est un trainwork de communication peer-to-peer entre eux. Donc pour passer des messages, pour pouvoir connecter les différents caches. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui se gère tout seul. Et c'est ça, un cache répliqué d'InfiniSpan. Mais du coup, le problème là est qu'effectivement au niveau scaling, si on a des millions d'entrées dans une cache, on ne va pas avoir un million ici, un million là, un million là. Ça ne devient pas très intéressant au niveau mémoire. Donc c'est pour ça qu'il y a le cache distribué. Donc un cache distribué, ça permet de distribuer les données sur les différents caches. Donc quand je vais requêter pour chercher la key 1, le nom du lien, si ensuite quelqu'un s'adresse à l'application, au nœud 2 de mon appli, et il demande la key 2, il le retrouve tout de suite. Mais s'il demande la key 1, lui, il va dire OK, je ne l'ai pas, mais je sais qu'il l'a. Et avec Jgroups, s'il va aller la choper, il va lui donner. Donc les données sont en cache, sont en mémoire, ça va très vite. Et c'est ça, un cache distribué. Donc là, l'exemple, c'est super bête, l'exemple que j'ai mis là. On a trois nœuds de notre appli, avec 300 finispans qui sont embarqués. avec, disons que chaque nœud est le propriétaire d'une seule entrée. Mais ce qui est intéressant normalement, c'est d'avoir deux nœuds qui soient propriétaires. Du coup, la donnée comme ça, et si par exemple ces nœuds tombent, on perd ça. Donc si on a un autre nœud qui a aussi ces données-là, on évite, c'est la rédundance en fait, on évite de perdre les données. Et tout ça, ça marche aussi avec des transactions. Donc ça, je n'ai pas mis un exemple, mais on peut créer un cache comme ça, qui soit transactionnel. Donc, à un moment donné, on a besoin de mettre dix entrées, et qu'après, s'il y a un souci, on fasse un rollback. Ça, les caches transactionnels, c'est quelque chose qu'on ne finit pas en gère. Est-ce que c'est clair, là ? Tu m'expliques ? Si ? Ok. Donc, pourquoi ça marche, tout ça ? Derrière, à l'intérieur de tout ça, il y a ce qui s'appelle le consistent-hashing. Qui est familiarisé avec le consistent-hashing ? Donc, le consistent-hashing, ça permet de garder une consistance sur où les données se trouvent dans chaque nœud. pour faire tout simple. Là, tout à l'heure, j'avais ces trois-là. En gros, l'idée d'un code système hash est que, quand il y a trois nœuds, les données de ce key value vont toujours être sur ces nœuds-là. Quand il y en a quatre, les données vont être distribuées sur différents nœuds. et du coup, le fait qu'il soit consistant, c'est comme un HMAP dans lequel il y a des buckets. Mais du coup, le fait qu'il soit consistant, ça permet que si ces nœuds-là tombent, c'est que les données qui sont dans ces nœuds-là qui vont être bougées aux autres nœuds. Et pareil, quand il y a un nouveau nœud qui arrive, c'est que les données qui devraient appartenir dans cette constitution qui vont bouger, la data va bouger comme ça. Parce que si l'algorithme de caching n'est pas consistant, la conséquence serait que toutes les données doivent être reconstituées quand il y a un nœud qui arrive ou un nœud qui part. Est-ce que ça se comprend ? Donc, en gros, ça, c'est un des trucs les plus importants pour éviter justement parce que c'est super coûteux dans les réseaux. Ça, c'est des groupes qui le font. Donc, c'est super coûteux d'envoyer de la data partout pour le bouger. Donc, il faut minimiser au maximum. Et pour ça, c'est l'algorithme de consistent hashing. Donc, InfiniSpan est un projet de redact hibernate. Qui utilise hibernate ? Oui, beaucoup de gens. Qui utilise le cache du deuxième niveau d'hibernate ? Voilà. Et InfiniSpan sert de cache du deuxième niveau d'hibernate. Ce qui est bien avec hibernate et InfiniSpan est qu'on fait partie du même écosystème et du même distributeur, même c'est Red Hat qui donne support. Donc, à chaque fois qu'il y a des soucis, ça va être très rapide pour nous pour le fixer parce que ça va venir, si c'est de la part d'InfinSpan ou de la part d'hibernate. C'est très intéressant justement d'utiliser pour le deuxième cache du deuxième niveau, InfiniSpan. Qui cloque ? Qui l'utilise ? Est-ce que vous l'utilisez avec le clustering ou avec des caches ou juste un stand-alone ? Pas pour l'instant. Mais pour faire de la dot dispo, qui cloque utilise InfiniSpan ? Pareil, parce qu'il y a tous ces caches distribués qui permettent de faire ça facilement. Est-ce que vous... Qui connaît qui cloque ? Oui, pour ceux qui ne connaissent pas qui cloque, c'est un serveur, c'est un outil serveur, qui permet d'externaliser tout ce qui est SSO. SSO, oui. Les SSO. Donc voilà, au lieu de l'avoir à faire soi-même, ça permet de faire ça, de créer des utilisateurs, d'authentifier, etc. Wildfly, qui connaît ? J-Boss, oui. InfiniSpan est le moteur qui permet de faire des applis en cluster avec Wildfly. Et Spring Boot, ce n'est pas un projet de Red Hat, c'est PayVotal qui est l'entreprise qui commercialise. Mais nous, on donne beaucoup d'importance au Spring. D'ailleurs, il y a même une équipe qui s'occupe pas mal de Spring Boot chez Red Hat, même si ce n'est pas des salariés de PayVotal. Et nous, on a ce projet, un FiniSpan Spring Boot, qui permet justement de faire toute la partie de caching des Spring. On le supporte. Et le FiniSpan Spring Boot, ça sert comme starter pour justement utiliser un FiniSpan avec Spring Boot. Et ça, c'est un projet sur lequel je contribue et que je suis porteuse dessus, là. Je suis la maintainer principale. Donc, si vous utilisez Spring Boot et que vous voulez utiliser du caching, je vous invite à l'utiliser et à me faire un retour sur comment ça… Déjà, je suis très contente parce qu'on a eu déjà des pull requests de quelqu'un du Pérou, quelqu'un d'autre aussi des États-Unis qui a ouvert des issues. Donc, bref, ça commence à être utilisé. Donc, je vous laisse venir vers moi si ça vous va. Et Vertex, qui connaît Vertex ? Donc, Vertex, c'est un concurrent de Spring Boot. C'est vraiment pour faire des applications en Java ou d'autres langages parce que c'est polyglot. C'est vraiment pour créer des applis réactifs et assez performants. Bref, c'est pour créer des applis. Et celui-là, c'est un projet qui est maintenu par Edat. Et le clustering, pardon… Le clustering est fait par… Parce que Vertex ne te force pas à utiliser un framework. Du coup, quand on veut mettre des applications en cluster avec Vertex, on peut utiliser Soukipper, on peut utiliser Heiselcast, et on peut utiliser Infinispal. Et moi, je me suis occupée avec la personne de Vertex à essayer de mettre en place le cluster avec Infinispal. Et donc, je vais regarder quelle heure il est. Donc là, par exemple, je vais vous montrer juste un petit exemple dans lequel il y a trois applis. parce que ce qui est super intéressant en Vertex, quand on l'a… Il y a un truc qui s'appelle Eventbus, qui permet justement… Là, on a trois applis. Un produceur, un consumaire et un monitoring. Et l'Eventbus, quand on met toutes les applications en cluster, via l'Eventbus, peuvent se connecter et se passer des messages. Et lire, écrire et lire des messages à différentes adresses dans l'Eventbus. Donc, dans l'exemple que je vais vous montrer, c'est un truc tout bête, tout simple. Il y a le produceur qui envoie des identifiants à un adresse qui s'appelle IDS à l'Eventbus. Il fait 012, 012. C'est vraiment un exemple tout bête, mais c'est pour… Vous allez voir à quoi je vais en venir. Donc, ensuite, il y a le reboot consumer qui va consommer ce message des ID. Et quand il y a un ID 0, il va lancer un process de reboot. Quand il lance le process de reboot, il va envoyer un message pour dire j'ai commencé un reboot. Et quand il va finir le reboot, il va envoyer un autre message pour dire j'ai fini. Et le monitoring, il va juste loguer ça. J'ai démarré un reboot, j'ai arrêté un reboot, j'ai démarré un reboot. Donc, je vous montre ça. Donc là, je suis sur le consumer. Là, comme vous ne connaissez pas Verthez, du coup, ça tombe… Oui, qu'est-ce qui se passe ? Ah, non, non, ça va. Merci. C'est gentil. Je croyais qu'il allait me dire mauvaise nouvelle. Genre, c'est fini. Non. Déjà. Merde. Donc, ça tombe bien, du coup, que je vous montre ça. Comme ça, au moins, vous aurez aussi appris ce que c'est Vertex pour ceux qui ne connaissent pas. Là, l'un des random CD producer, j'ai créé… Pour créer une petite appli en Vertex, j'ai Extend de Abstract Vertical. Et donc, j'ai une petite méthode qui s'appelle Start. Et là, j'ai un petit main dans lequel, pour démarrer des applis en Clustering, j'ai fait Vertex.cluster Vertex. Et en fait, ça démarre tout de suite avec des clusters, parce que j'ai l'indépendance d'Infinispens dans mon local. Et ensuite, du coup, ce qu'il fait, c'est que chaque mille millisecondes, il va envoyer l'adresse ID 0012012. Les monitorings, c'est donc le même type. C'est ce que je vous ai montré. C'est le même type de code, mais ils consomment d'une autre adresse. C'est celui de… J'ai démarré un reboot, j'ai arrêté un reboot. Et du coup, les reboots consumers, l'adresse ID 0012012. Lui, ce qu'il fait, c'est de lire de l'adresse IDs. Et quand c'est à zéro, il lance un reboot. Et donc, s'il n'y a pas de reboot en cours, je dis OK, je vais démarrer un reboot. J'envoie un message, j'ai démarré. J'ai mis un timer de 3000 millisecondes pour faire comme si on faisait quelque chose. Et ensuite, quand j'ai fini, j'ai dit j'ai fini. Donc là, tout ça, c'est dans un… Vous voyez ici, il y a des logs d'Infinispan. Donc lui, il a déjà commencé à faire des reboots, start reboot, reboot over. Et lui, il est en train de loguer. J'ai commencé, j'ai fini, j'ai commencé, j'ai fini. Et lui, il fait son truc. Donc, qu'est-ce qui se passe si je lance un deuxième ? Donc là, il a démarré. Les autres, ils ont vu qu'il y a un nouveau membre qui est venu au cluster. Donc, maintenant, ils sont quatre. C'est ici. Ça, c'est Y-Groups qui fait tout ça. Et du coup, quand je vais au monitoring, en fait, je vois que parfois, il y en a deux reboots qui démarrent, deux reboots qui finissent. Et ce n'est pas forcément ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est le faire une seule fois pour tous. Donc, si j'ai 10 reboots consumers ou 3 reboots consumers, c'est juste que je veux qu'il n'y ait pas, quand il y en a un qui prend l'ID 0, qui lance les reboots, mais je ne veux pas qu'il y en a deux qui sont en parallèle. Je veux qu'ils soient un à la fois. Donc, pour faire ça, je vais arrêter mes applis. Et je veux regarder aussi que je n'ai pas de process qui tourne dans mon local, parce que quand je les arrête comme ça, avec IntelliJ, parfois, il reste. Il n'y avait pas d'eau. Voilà. Non, il n'y en a pas, normalement. Ah, j'ai fermé, ah oui, j'ai fermé IntelliJ. Ah non, il est là. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est dans le reboot consumers, je vais utiliser un truc, je vais utiliser un lock. Et ici, Donc, là, j'ai utilisé une fonctionnalité de vertex qui me permet d'acquérir un lock qui est distribué. Donc, je récupère ce lock. Et si j'arrive à le récupérer, donc si c'est bon, si j'ai les résultats, donc j'ai le lock. Donc, dans ce cas-là, je fais tout mon truc. Et quand j'ai fini le reboot, je vais le réaliser. Et là, je vais relancer d'abord le produceur. Et je vais voir, parce que si, je ne sais pas s'il y avait un truc encore ou pas. Non, c'est bon. Et du coup, il démarre le reboot comme avant. Et si je mets un deuxième. Donc, il a démarré. Donc, quand on regarde ici, on voit que quand il y a les nœuds qui sont dans les clusters, et là, on voit Starfinis et Starfinis et Starfinis. Donc, voilà. Je suis contente, parce que la dernière fois que j'ai fait cette démo, en janvier, ça avait tout pété. Parce que j'avais beaucoup de procès Java que je ne m'étais pas aperçu. Et du coup, effectivement, quand on a dans un local, je ne sais pas combien d'un Finispat qui tourne dans les backgrounds, etc., les clusters, peut-être parfois, ne peuvent pas démarrer si on a peut-être une dizaine, une quinzaine de nœuds en mauvais état dans le fond et qu'on ne s'en aperçoit pas. Et du coup, probablement, vous êtes en train de vous dire... Hop là, ce n'est pas ça. Vous vous dites, c'est très intéressant tout ça. Alors, c'est quoi ? Où tu veux en venir, vraiment, sur ça ? Je veux me dire que moi, j'ai codé cet API-là. Ça, c'est un API qui existe en Infinispat. Vous remarquerez l'expérimental, grosse confiance en moi, pour l'API. En fait, c'est un lock qui travaille en distribué. Et du coup, chaque nœud peut être owner du lock. Et donc, en gros, un nœud prend un lock, il fait ce truc, il le release. Et quand il y a un autre nœud qui réclame le lock, il va attendre tant que le lock soit... C'est comme un lock classique rentrant de Java, mais en distribué et par nœud, pas par thread. Vraiment par nœud d'Infinispat. Donc, ça a été codé en asynchrone. Comme ça, ça tombe pas mal que j'avais mis en expérimental parce que ça va être complet sur le stage, maintenant. Parce que toutes les API nouvelles qu'on fait en Infinispat, on va faire en asynchrone. Et si vous voyez, en fait, c'est lock, trilock, trilock, unlock, islock. Ça, c'est pas des méthodes qui sont dans l'API de Java standard, des locks. Parce que ça, c'est vraiment pour que si je veux avoir, si je suis dans un nœud, savoir pour monitorer ou d'autres choses, si les locks... Et en gros, derrière tout ça, j'ai utilisé des API standards d'Infinispat pour le coder et une cache répliquée. Donc, et maintenant, j'en viens à mon message qui est que les caches distribués de produits comme Infinispat sont super puissants. Tu peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Après, c'est pas à vous de recoder un lock en distribué pour Infinispat ou d'autres choses, mais ils ont une capacité énorme pour pouvoir faire des choses dans vos applis. Par contre, ce qu'il faut penser est que, effectivement, quand on embarque un data grid dans son app, votre app devient un stateful parce que vous avez de l'état vraiment embarqué dans votre application. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est des applis avec état, mais le faire avec des applis sans état. Donc, on veut des stateless. On est d'accord. Et en plus, on veut faire des microservices. Et ça tombe bien que je sois là parce que je vais vous parler de microservices et des stateless apps. et comment pouvoir traiter la data dedans. Donc là, je vous mets dans les slides. Qui est au courant qu'il y avait un box set microservices ? Il y a eu un box set microservices pile il y a deux semaines à Paris. Donc, il y a eu plein de talks vraiment focus sur les microservices. Il y a déjà, tous les talks sont déjà dans la chaîne YouTube 43. Ils sont super intéressants, vraiment très bien. Et il y en a un qui est Data & Microservices World qui a été donné par Manuel Bernard et un autre collègue de Red Hat dont je ne me souviens plus le nom parce que je ne le connais pas. Donc, pardon moi si tu vois cette vidéo. Je ne crois pas. Non, il ne va pas voir. Donc, j'ai extrait un petit truc dont ils ont parlé. Qui est que déjà, pourquoi on fait des microservices ? Pourquoi on fait des applis stateless ? Parce qu'on nous dit faire des applis stateless, faire des applis stateless. Mais en gros, si on réfléchit bien, un appli stateless en soi, il ne fait pas grand chose. C'est juste que ce n'est pas qu'il n'y a pas d'État. L'État est ailleurs. Donc, cet état-là, c'est des données qu'on met en persisté à la base des données. Mais c'est d'autres données aussi qui peuvent être un peu moins éphémères qu'un simple cache. Genre un shopping cart, t'es sur un HTTP, etc. Et en fait, pourquoi on veut faire du stateless ? Parce que c'est un sort de microservices, c'est très rapide de monter en charge. Et on veut pouvoir monter en charge rapidement, tuer des nœuds rapidement et scaler comme ça. Si on se dit que j'embarque toutes mes données dans mon appli, bah là, il va falloir gérer la montée en charge de la CPU, mais aussi la montée en charge de la mémoire au même temps. Et c'est plus intéressant de séparer les deux, d'avoir d'une part tout ce qui est mémoire et d'autre part tout ce qui est les besoins de mon appli, de monter en charge ou de ne pas monter en charge. Et tout ce qui est mémoire. Et en plus, là, ce qui dit, ce qui est marqué, déployer une nouvelle version. Qu'est-ce qui se passe quand je déploie, si j'ai les données embarquées dans mon appli ? Qu'est-ce qui se passe si je déploie les données ? Une appli, et après, j'ai déploie une deuxième appli, qui est la version 2. Est-ce que ça marche bien avec l'appli de la version 1 ? Bref, c'est pas facile, et les microservices, ça a l'air d'être aussi l'unicorne du moment, mais c'est vraiment pas facile à gérer tout ça. Et du coup, Infinispan, et n'importe quel autre data grid aussi, il y a d'autres, mais bon, évidemment, je parle d'Infinispan. Tu peux le faire en mode client-server. Donc, tu as un cluster d'Infinispan, avec tous les nœuds que tu veux, ou comme tu veux, dans lesquels tu configures les caches dont tu as besoin. une cache répliquée, une cache distribuée, sur différentes tailles, dans lesquelles tu vas dire différents algorithmes d'éviction, de combien de temps je veux garder la data. Tu peux rajouter de la persistance, tu peux avoir une cache distribuée transactionnelle. Tout ce que j'ai dit tout à l'heure. mais par contre, mon appli, il est décorrélé de tout ça, et j'utilise un client Java, donc j'ai un client Java, ou un client C-Sarp, ou un client Node, parce que là, il y a plusieurs langages. J'utilise les protocoles Road Road, c'est le protocole d'Infinispan, un protocole binaire pour se connecter au serveur d'Infinispan. C'est le protocole qu'on conseille, parce que c'est celui qui a plus de capacités, mais il y a aussi des fonctionnalités qui peuvent être appelées avec REST. Il y a autre chose, il y a un truc aussi dont je n'ai pas dit, et qu'avec tout ça, non seulement des transactions, il y a aussi la recherche. La recherche full texte, avec Lucine qui est dedans, et qu'on peut aussi faire pas mal de recherches full texte directement sur Infinispan. Ce n'est pas que des recherches clé-valeurs. Voilà, parce que sinon, Adrien, il ne va pas le voir, parce qu'en plus c'est en français, mais sinon, Gustave et Adrien vont me dire « Tu n'as pas dit le cert ? » Il y a le cert. Donc bref, ça c'est les différents drivers qu'on va embarquer, donc on a un mode client-serveur. Et l'idée, c'est qu'on va avoir là, après ici, on voit les données qui sont distribuées en mode AF, GL, machin, mais ça ne serait pas comme ça. Ça serait plutôt autre chose, selon l'algorithme de consistent crashing, qui va distribuer les données, mais ça, ce n'est pas à vous de vous occuper. Et du coup, les applis, ils vont aller requêter ces données qui sont un peu pérennes, que si on veut qu'elles deviennent pérennes, on peut, parce qu'on peut persister les données qui sont dans l'infini-span, on peut persister aussi dans une base de données automatiquement. Et du coup, il y a le conseil... Qui connaît les Twelve Factors App ? Ok, ben ça, je vous ai mis le lien aussi, ici. C'est ce qui est conseillé pour créer des microservices, en fait. Il y a 12 requirements qui doivent avoir une appli pour qu'elle soit plutôt positive, pour faire une appli qui soit un microservice. Et du coup, je vous conseille de le lire, c'est super bien expliqué et c'est très bien. Donc, c'est... Voilà, je pense que c'est bon, j'ai déjà dit tout ce que je devais dire là. Donc, les avantages qu'on a de tout ça, et que du coup, comme j'ai dit, tout ce qui est la mémoire n'est pas dans mon appli, la complexité est ailleurs de ce qui est géré moi-même, l'effet d'avoir la data en soi. Et le latency est plus bas. Et ce qui est super intéressant avec les data grids est le cross-seat replication. Donc ça, c'est du jardin. Mais en gros, ici, on aurait deux data centers dans lesquels il y a mes applis avec les données, et après, un autre data center avec d'autres données. Mais par contre, J-Groups, parce que ça, c'est J-Groups qui le fait à la fin, il est capable de répliquer les données automatiquement. C'est pas à vous de le faire, c'est J-Groups qui va le faire. Donc, le fait de pouvoir répliquer ces données dans notre data center, malgré le fait que nous aussi, les utilisateurs, on va pouvoir, les lois de Valencia, ce qu'il va faire, c'est amener les utilisateurs vers les data centers qui soient plus près de chez eux, parce que sinon, ça va être trop long. Mais si un data center tombe, ce qui arrive, l'autre a les données, parce qu'ils sont répliqués automatiquement. Et en fait, les data centers, eux-mêmes, c'est un cluster infini-span, un autre cluster, un autre cluster. On peut définir selon les besoins, qu'il y ait des différents selon les besoins et selon la quantité d'utilisateurs qui, en réalité, vont vers un data center ou un autre. j'en sais rien, en fait. J'invente un peu, là. En même temps, je ne suis pas développeuse. Je n'ai pas fait des architectures de ce jour moi-même. Ça, je le fais en la théorie, ici. Mais en gros, on aurait, là, par exemple, les cages de Youssef avec quatre infini-span. Et ici, on peut avoir parfaitement trois infini-span avec des configurations différentes. Et après, les données avec Relay2, ça s'appelle, le protocole de YayGroups qui fait ça, il va les répliquer. Et bon, ça, c'est un des gros, gros, gros trucs. Low battery. Oh, non ! Qu'est-ce qui se passe ? Il va falloir que je me dépêche. Donc, le caching par rapport... Le caching dans tout ça, parce que là, c'est des données un peu plus intéressantes, dans le sens où je ne veux pas perdre un shopping-kart. Je ne veux pas perdre un shopping-kart parce que, justement, ça m'est déjà arrivé hier. Mon copain était en train de faire les courses monoprix. Il a pris deux heures à le faire. Et à un moment donné, quand on est allé payer, les shopping-karts s'est vidé. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en gros, il était trop en colère. Et on n'a pas fait les courses. Et donc, on va s'arrêter des livros encore ce soir. Pour lui, pas pour moi. Mais en gros, c'est super énervant, en fait, et super frustrant. C'est des données importantes, en fait. Le shopping-kart, ce n'est pas un petit truc à la con qu'on peut perdre. Donc, on veut bien que si, à un moment donné, un nœud tombe, je veux bien avoir mon shopping-kart dans un autre nœud pour l'avoir toujours disponible. Ou si je me casse et je reviens, je veux le voir. Parce que peut-être que je mets deux heures à faire mon shopping, mais je vais payer plus tard. Bref, vous connaissez tout ça. C'est le jour au jour de nos problèmes. Mais le caching est différent dans le sens où, parfois, dans les applis, on a juste besoin d'accélérer quelques calculs, les savoirs cachés. Et bon, si on perd ces données, ce n'est pas trop grave, on les recalcule. C'est juste que ça va être un peu plus lent. C'est ça que la différence entre les use cases que je viens de parler juste là et ces use cases-là en particulier. Et donc, ça, c'est très intéressant aussi quand on a pas mal de microservices qui font peut-être des choses à la chaîne, dans lesquelles il y a certaines qu'on veut qu'elles soient très rapides ou qu'on ne veut pas impacter s'il y a une nouvelle version qui arrive, etc. C'est vraiment d'avoir du caching. Et là aussi, on peut se dire, j'ai qu'à embarquer le cache dans la... Mais c'est toujours... Je pense que c'est toujours plus intéressant, pas dans tous les cas, mais dans certains cas, d'avoir un cluster avec des caches et que mes applis utilisent le cache qui est là. Parce qu'en plus, je veux pouvoir, au lieu d'avoir la mémoire ici, la mémoire là, la mémoire là, je veux avoir la mémoire là, et je vais pouvoir, selon le cache, l'augmenter ou la diminuer. Et puis après, je n'ai pas à me poser des questions sur... Bon ben, s'il y en a un donné qui est perdu, sur certains cas, ce n'est pas trop grave parce que je le recalcule et c'est tout. Et en fait, ces deux services sont aujourd'hui en train d'être développés à mort, et vraiment avec beaucoup d'intensité et beaucoup d'envie, pour qu'ils soient sur OpenShift. Donc c'est InfiniSpan qui est dessus, donc c'est les search memories et les caching services. Et c'est de... C'est le conteneur, les containers plateformes d'OpenShift, c'est Kubernetes++, je peux dire, pour simplifier. Non ? Tu n'as pas dit ton erreur ? Non, c'est Kubernetes... En tout cas, nous on dit que c'est Kubernetes++. Après, peut-être que les bandeurs commerciales vont dire autre chose, mais je ne suis pas commercial, donc vous me pardonnez. Voilà. Mais on est en train de travailler vraiment sur tout ce qui est containers, et tout ce qui est containerisation d'InfiniSpan. Bon, le serveur d'InfiniSpan, il a une image Docker, donc il n'y a pas besoin de le télécharger, avec Docker, vous pouvez avoir un serveur d'InfiniSpan. C'est ce qui fait plaisir aussi, parce que sinon, c'est un peu plus lourd, non ? Devoir le télécharger, machin. Et là, pour finir mon talk, et je vais aller très très vite. Nous, on n'a pas... Nous, on a des connecteurs avec Spark. Et du coup, dans une architecture de streaming, ça, c'est un peu le blueprint d'une architecture de streaming dans laquelle on a la couche de collecte des données, dans laquelle on collecte des données, on collecte des données. Après, on le transfère avec un broker. Pourquoi avec un broker ? C'est un peu pour tout ce qui est backpressure, pour s'il y en a un qui tombe ici ou tombe là, pour que toutes les données ne se perdent pas. Bon bref, ça, c'est l'idée. Donc, analysis, c'est vraiment tout ce qui est faire l'analyse à la volée de la data. Et ça, c'est la couche qui accède aux données. Et ensuite, il y a le in-memory data, qui permet justement, donc avec un data grid, d'avoir les données très rapidement et d'être agrégé avec un analysis tiers. et accélérer toutes les données qu'on veut voir tout de suite, parce que sinon, si c'est sur le disque ou machin, c'est beaucoup plus long. Donc, ça, c'est un peu ça. Et en fait, nous, on a fait un exemple dans lequel on a utilisé Vertex et InfiniSpan, donc pas de Kafka ou autre, parce qu'on peut utiliser pour certains cas d'usage. On peut utiliser plutôt simple, je dirais, ou qui n'ont pas beaucoup de backpressure, qui n'ont pas besoin de beaucoup de backpressure. On peut utiliser Vertex avec InfiniSpan avec l'EventBus que je vous ai montré, justement pour connecter les deux couches. Avec InfiniSpan, on a le continuous query des queries qu'on peut faire. Ce n'est pas l'analyse, ce n'est pas l'analyse, mais il y a des trucs assez poussés qu'on peut arriver à faire, déjà pour extraire certaines données, et ensuite avoir les données là. Et ça, c'est notre exemple qu'on a fait avec du push vers les... C'est un exemple qu'on a fait, ça, c'est l'architecture. L'exemple, c'était basé sur deux flux de données des trains des Suisses. C'est un cas d'usage un peu pas trop inventé, parce que ce sont des vrais flux de données qu'on a agrégé pour créer une petite chaîne d'analyse des données, jusqu'à montrer à l'utilisateur quels sont les trains qui sont les plus en retard à un certain heure de la journée. C'est ça le use case. Et on l'a fait comme ça. Je ne vais pas faire la démo. C'est souvent avec des services séparés, un open shift avec différents trucs. Je ne vais pas faire la démo là, parce que déjà, ça met un peu de temps à tout expliquer. Ce n'est pas la peine de refaire, ce que Galder fait très bien. Il y a un talk qui vient de donner à Voxet Days Tichino. Vraiment, c'est le festival de Voxel. C'est le festival de conf, de meet-up et de Voxel. On a plein de trucs là. Et il y a d'autres aussi. J'ai déjà repéré un super bien sur Java 9. Java 9.10.11. Et ça, c'est le bouquin qu'on a pris en référence pour cette architecture, dans lequel il parle aussi de data grid par la partie in-memory. Et voilà, vous pouvez voir ça. Il va l'expliquer très bien, beaucoup mieux que moi. Et du coup, en 2018, on est où ? Effectivement, comme je l'ai dit, c'est InfiniSpan 10 ans, tous ses dents. C'est ça, en fait. InfiniSpan a démarré en 2008 avec un cache implément de concurrent map. Et aujourd'hui, c'est un gros truc, mais qu'on peut l'utiliser comme un truc tout simple, comme un truc vraiment super complexe, jusqu'à faire du cross-site replication. Vraiment, c'est un gros, gros truc. C'est un projet très, très actif et très maintenu, parce qu'il y a beaucoup d'injeux dedans, parce qu'il y a beaucoup de gros projets qui l'utilisent sous le capot. Du coup, il y a peut-être des gens qui utilisent InfiniSpan et sont peut-être pas au courant, parce que c'est des gens de déploiement ou de la peau de n'importe qui qui l'utilisent plutôt ou qui l'éthune. Là, c'est une photo qu'on a fait là, dans les face-to-face avec Red Hat. On fait chaque année une semaine parce qu'on est tous en distribué. Donc, on travaille en remote à 100%. Et là, c'est une photo qu'on a faite pour fêter les 10 ans. Et on a fait notre semaine de clustering ensemble pour bosser sur la version 10. On est beaucoup de filles dans l'équipe, comme vous voyez. Et donc, InfiniSpan 10, qui est en train de travailler dessus, qui sort vers la première version, vers mars 2019, peut-être un peu plus tard, je pense pas un peu plus tôt, mais vers mars 2019. On va travailler sur l'intégration offensive à mort, supporter Java 11. Un nouveau serveur. Parce que le serveur actuel, il a été, à un moment donné, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, c'est basé sur WildFly. Et là, on se débarrasse et on vient sur un truc un peu plus simple. Donc, le côté réactif, le côté réactif, InfiniSpan, à l'intérieur, à l'interne, il est réactif. On l'utilise avec Java. Et les connexions, elles sont asynchrones, elles ne sont pas bloquantes. Elles ne sont pas bloquantes. Mais on n'a pas des API réactifs en soi, au-delà des API asynchrones. Je veux dire, on peut faire put, put-async, get-async. Ça, c'est déjà en place. Mais on n'a pas de publisher, subscriber, etc. Et tout ce qui est listener, il y a certains API qui sont faits par annotation. Bref, il y a beaucoup de refraîcheurs, de fraîcheurs, d'air frais à remettre sur ces API. Et justement, pour qu'ils soient intuitifs et faciles. Parce qu'une des choses, justement, qui est la InfiniSpan, c'est que les coûts d'entrée, parfois, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Là, on s'améliore. Il y a des exemples tout simples. Il y a un repo simple examples. Mais la première fois que j'étais là, j'étais là, genre, bon, je vais créer un cluster. À mon local, normal. J'étais là, genre, allez, je lance un InfiniSpan, je lance un deuxième, ça, un embedded, un Java. Et d'un coup, j'avais un erreur bizarre. Je ne comprenais rien. Mais pourquoi c'est aussi compliqué ? Et en fait, c'était juste une petite connerie. Mais c'est une petite connerie que quand on ne connaît pas, c'est compliqué à rentrer dedans. Et qu'on se soule vite et qu'on dit, je pense à autre chose. Donc là, du coup, on va faire vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de travail pour amener qu'il soit sympa, qu'il soit facile, le coup d'entrée, qu'il soit utilisable et que les gens se disent, ah, waouh, c'est facile. Mais une fois que tu as passé ça, c'est génial. Mais c'est juste qu'il faut le passer. Le premier pas, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas évident, mais ça va l'être en mars. Donc... Mais sinon, il y a les exemples qui sont... Les cinq exemples sont quand même pas mal pour démarrer. Donc, pour nous connecter, on utilise Zulip Chat. Ça, c'est les clients web. C'est comme Slack, une guitare, machin. Pareil, c'est le festival de chat maintenant. Donc, il y a Zulip. Nous, on utilise Zulip, dans lequel vous pouvez vous connecter et nous parler directement. Notre GitHub, compte Twitter, hashtag Infinistan, sur Stack Overflow. les Gira, et le blog, dans lequel on écrit des articles, où on dit, on a publié la version, la release machin, et des articles techniques. Et voilà, c'est tout. C'est fini. C'est... Finalement, j'ai mis 50 minutes, quand même. Je ne sais pas si vous avez des questions comme ça, vite fait, ou pas. Oui. Donc, je reviens sur le mot que vous avez exprimé, le coup d'entrée, en fait. Oui. Est-ce que ça implique, en termes d'équipe, en termes de ressources à mobiliser, pour... T'es peut-être assagéré un peu, parce que j'ai bien assagéré. Pour mettre en place à l'Espagne, dans vos exemples, vous avez connu souvent des cas en production. quelles sont les équipes qui valent que la formation ? Bon, déjà, la question est... OK, le coup d'entrée, du coup, c'est quel le coup... C'est quoi le coup pour mes développeurs pour rentrer dedans ? C'est ça ? Bon, pour faire des exemples tout bêtes, c'est pas grand chose. C'est vraiment le repos, regarder les exemples dans les repos d'exemples qui existent aujourd'hui, les trucs simple examples. ça, c'est quand même pas compliqué. Mais après, c'est vrai qu'il y a toute la partie... Bah, je sais pas, en fait, combien de temps et c'est vraiment... Il faut avoir le besoin, je pense. Et ensuite, rentrer dedans. Et ce qui est bien avec Infinisman est que les développeurs, on se connecte sur Zulip, vous posez une question et ils répondent tout de suite. C'est vraiment... On est là tout le temps et donc il y a pas... Il y a pas longtemps, on a eu quelqu'un qui disait qu'on utilise KeyClock, Infinisman, on utilise Infinisman et KeyClock et on utilise Infinisman pour persister les sessions, machin. Et il nous a dit, mais c'est quoi la configuration de prod qui est conseillée, nanana. Et les développeurs, ils ont répondu, c'est Will qui a répondu, c'est plutôt ça, 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 et c'est tout. Donc voilà, ça c'est comme n'importe quel projet, c'est un gros truc en fait. C'est pas... Pour faire un truc tout simple de cache, de put et get, ça c'est très très facile. comme n'importe quel projet, un Kafka, un Spark, n'importe quel projet qui gère des trucs distribués, c'est... les coups d'entrée, c'est pas... c'est pas négligeable en fait. C'est super sympa de le savoir en prod, mais... il faut apprendre en fait à maîtriser tout ça. Après, en temps, je sais pas, ça dépend. prenez des personnes expérimentées. D'autres questions ? C'est peut-être bête, sur ton exemple de log distribué, est-ce que ça serait pas été plus intuitif d'avoir un atomic boolean distribué ? Un quoi ? Un atomic boolean distribué ? Au final, puisque tu utilises déjà un if not reboot ? Alors bon, je reviens sur le code que t'avais montré, mais... c'était bizarre pour moi de changer de paradigme mais de passer sur un... une sémantique qui est liée au selling, alors que ce que tu disais c'était vraiment juste, bah, si c'est pas en cours, sur mon noeud, et donc c'était pas... je trouvais ça un peu... Oui, c'est pour... la question est, pour le log, c'est une question sur le log en particulier, si c'est pas plus simple qu'avoir un log comme ça, d'avoir juste un truc boolean, oui, non, c'est ça. Distribué ? Oui, distribué, oui, oui. c'est... c'est... c'est une possibilité, c'est juste qu'on ne voulait pas que... ça c'est l'exemple tout bête parce qu'on a commencé, mais on veut... on veut... d'autres cadousages, en fait, aussi. Pas que... soit... que soit pas que... release et... release et acquis, mais évidemment qu'il y a plein d'autres moyens et d'autres API à mettre en place. C'était l'idée aussi de suivre un peu les logs de Java et le rendre en mode distribué, mais... mais c'est venu aussi driver d'un besoin des vertex qu'on a voulu du coup intégrer chez nous. Mais avec un truc, bon ben, nous, on veut offrir quelque chose qui normalement va être... mais c'est un cas... utilisé un log distribué comme ça, c'est pas un cas courant. C'est vraiment un cas... assez marginal, je dirais... dans des cas d'utilisation, je ne conseillerais pas, oui, faire tout avec un log. Tout, tout, d'ailleurs. C'est vraiment comme dernier secours, si vous ne voyez pas comment faire certaines choses, l'utiliser. Mais peut-être que oui, hein, c'est... on va discuter, viens sur Jolie Tchatt et tu me dis... Parce que moi, je suis preneuse de toutes les remarques et tous les inputs que je peux avoir sur des API, justement, on a besoin de ça, donc... on a besoin de ça. Oui et non, quoi. Moi, oui. J'aime bien avoir le feedback des gens. J'aime bien.